Yo les broches, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, désolé d'avance qu'elle ne soit pas montée etc comme j'ai fait pour toutes les vidéos news d'habitude mais là j'ai vraiment pas le temps et il fallait vraiment que je sorte cette info, du coup désolé que ce soit pas monté comme il se doit, mais c'était pour parler du DLC de Altariel qui sort aujourd'hui même, le trailer est sorti aussi, il est très joli, un nouveau trailer est sorti, très joli, très beau, on voit même Altariel qui se bat contre Talion justement après qu'il est affronté Sauron, du coup voilà il est comme ça, il est un petit peu avec son anneau d'Isildur, son anneau d'Isildur et du coup bah voilà et Altariel doit nous battre, doit nous affronter, elle doit affronter notre Talion devenu Nazgul parce qu'au final elle Altariel c'est pas elle est pas là pour battre Sauron, elle est là juste, bah juste elle est là plutôt pour battre les Nazgul, donc comme maintenant Talion a battu Isildur, il a son anneau mais comme il dit dans le trailer, non je ne suis pas comme eux, je ne suis pas encore un Nazgul, il est encore lui même quoi, il a pas été encore rongé par le pouvoir de cet anneau, donc voilà, ce trailer est assez beau, il nous offre un assez beau trailer, c'est plutôt cool, et puis voilà voilà, donc j'ai aussi une info sur Red Dead Redemption que vous avez tous sûrement suivi, donc Red Dead Redemption 2 sortira le 26 octobre 2018, donc en fin d'année, voilà pour ce qui est de cette info, donc le trailer aussi, le trailer n'importe quoi, le DLC je ne pense pas que je le prendrais, même s'il me tente beaucoup, je pense que ça fait un peu cher pour la durée de vie que ça a, pourtant, bah voilà, c'est le même jeu, je kiffe ce jeu, mais ce sera toujours le même système, le même gameplay, donc Altariel peut-être qu'elle a deux lames, etc, ça change un petit peu au niveau du jeu quoi, mais sinon c'est toujours les mêmes mécaniques avec les overlords, etc, donc voilà, je me dis que payer un mode histoire, je ne sais pas combien, peut-être 15€ en individuel comme ça, ça fait peut-être un peu cher. Donc voilà, dernière info que je voulais vous donner, juste pour la CRP, j'essaye de le sortir dimanche prochain, dimanche en fin de semaine, il s'est passé un truc de ouf, vous verrez bien, en tout cas, je sais que le numéro 1 que vous avez choisi, ça s'est plutôt mal déroulé lors du tournage, vous comprendrez très bien pourquoi lors du premier épisode, je tease un petit peu, et du coup, celui-là qui sort, ça va être notre ami numéro 2, donc celui-ci, donc celui-ci va être le nouveau, ah, monte ta tête Bineo, donc voilà, celui-ci sera le nouveau membre de la famille de Zogdouche, le descendant, voilà, donc avec une petite monture bien sympathique, une tête bien badass, des petits javelots dans son petit carquois, voilà, donc voilà, je tease un petit peu, vous allez voir ce qui s'est vraiment passé avec notre numéro 1, qui s'appelait Gros Kimmerson, lui, je ne sais pas ce qu'il, je ne sais plus comment il s'appelle, Bref, nous verrons ça, dimanche, et avant ça, geekez bien sur le DLC de Altariel, pardon, l'Itariel, n'importe quoi, l'Itariel, c'est le court-métrage, ça se passe bien aussi, ça avance tranquillement, voilà, voilà, merci les bras de m'avoir écouté, allez, salut, encore désolé pour le non-montage de cette vidéo, bisous. Pourquoi sais-je jamais ? Va-t'en